Bonjour, chers auditeurs et bienvenue dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les médias. De nombreux cœurs se lèveront ce lundi en voyant la vie nuancée de gris. Heureusement pour vous, vous trouverez un soutien inconditionnel en votre partenaire et en vos proches. Ils vous montreront que vous êtes un pilier fondamental de leur vie et vous apporteront par conséquent la couleur et le bonheur qui vous manquent. La journée sera très compliquée pour ceux qui n'ont plus d'un emploi. Comme dit le proverbe « qui trop embrasse, mal étreint ». Taureau, vous avez la possibilité de gagner de l'argent supplémentaire. Peut-être en faisant un travail de manière spontanée ou en vendant certains bijoux que vous ne mettez plus à un prix plus qu'intéressant. N'envisagez même pas une seconde d'acheter des médicaments en dehors de la pharmacie. Sur Internet, vous pouvez en trouver certains connus pour être miraculeux. Mais personne ne vous garantit leur effet ou qu'ils ne vous feront pas plus de mal que de bien. Gémeaux. Votre monde professionnel pourrait vous demander de perfectionner vos compétences. C'est donc le bon moment pour apprendre de nouvelles techniques. Une énergie spéciale est disponible pour les natifs de votre signe qui vous fait paraître plus brillant et attractif aux yeux des autres. Cette sensation vous aidera à renforcer votre état de santé. Cancer. Vaut-il mieux vous repentir de ce que vous avez dit ou des mots que vous n'avez pas osé prononcer ? Au cours de ce lundi, vous vous poserez cette question, principalement à cause d'une affaire de famille quelque peu compliquée. Au sein des couples, les astres ne perçoivent aucun type de problème. De l'argent qui est sorti de votre portefeuille reviendra au même endroit et il n'est pas impossible que ce soit avec des intérêts. Au travail, tout se passera bien. Vous pourrez définir votre propre rythme. Lion. Les ressources de votre relation aux biens matériels et finances partagées seront dans la ligne de mire. Des problèmes pourraient survenir en raison d'opinions différentes sur la manière dont vous les investissez. Si vous avez prêté de l'argent à un client et ne parvenez pas à ce qu'il vous le rende, le moment est venu d'être sérieux et d'engager un avocat. Il est fort probable que l'on communique au salarié une réduction ou un gel de son salaire. Vierge. Votre intuition est à la hausse sur le plan professionnel. Les bonnes vibrations vous entourent et vous nagez avec le courant en donnant le meilleur de vous-même. Avec cette bonne attitude, vos objectifs se rapprocheront et vous savourerez encore plus le succès. Vénus vous inspire pour changer la vie, mais il vous faut néanmoins encore y mettre le courage et la détermination nécessaires. Vous finirez par trouver mille excuses pour rester les bras croisés. Balance. Sur le plan financier, vous devrez faire quelques ajustements dans vos comptes. En matière de santé, votre corps vous enverra certainement quelques signes de fatigue aujourd'hui. Ce ne sera rien d'important, mais cela vous empêchera néanmoins de réaliser tout ce que vous aurez aimé faire sur le plan physique. Ne succombez pas aux fainéantises, car il vous serait sinon très difficile de reprendre les bonnes attitudes par la suite. Scorpion. Les natifs du scorpion devront se préparer à vivre un tsunami d'amour qui les rendra confus et quelque peu craintifs. Vous pouvez bien être submergé par vos réels sentiments lorsque vous embrasserez les lèvres de votre bien-aimé. La prudence dans les dépenses sera récompensée par les astres, bien que vous ne puissiez pas le percevoir pour le moment. Beaucoup de forces astrales positives luttent pour votre réussite professionnelle. Sagittaire. Sur le plan financier et professionnel, la prédiction indique que vous vous sentirez suffisamment courageux et motivé pour mettre en œuvre vos projets les plus ambitieux. En général, en tant que bon sagittaire, vous êtes plein de vie et optimiste. Ces qualités seront exaltées en ce premier jour du mois d'avril et vous permettront de surmonter certains obstacles en matière de santé. Dernière recommandation. Faites attention à votre consommation de sucrerie et de graisse. Capricorne. Les emplacements cosmiques montrent une tendance très agréable à passer du temps avec des amis, sans aucune préoccupation ni conversation trop complexe. Aujourd'hui, vous vous consacrerez tout simplement à honorer vos relations sans accorder d'importance aux petites différences. La présence d'un personnage inhabituel dans votre vie quotidienne pourrait vous faire vous sentir méfiant. Cependant, votre sécurité personnelle s'est améliorée et vous vous sentirez tout simplement curieux. Ne soyez pas si méchant, les Capricornes. Vous ne connaissez rien de cette personne. Verso. Aujourd'hui, l'horoscope vous offre un secteur de la communication relativement renforcé. Vous parlerez plus que d'habitude et établirez des contacts aussi bien avec des amis qu'avec des inconnus. En matière de santé, vous devez faire attention au comportement compulsif, que ce soit avec de la nourriture ou avec d'autres types de substances qu'il vous sera difficile de contrôler. Et l'on termine avec les Poissons. Le natif de ce signe en couple ou marié profitera d'une journée harmonieuse et romantique. Le célibataire Poisson pourrait bien trouver l'amour tout en poursuivant ses objectifs financiers et professionnels. Une opportunité d'emploi se présentera aux natifs de ce signe à la recherche d'un travail dans le domaine des services sociaux. Si vous envisagez d'investir dans l'achat d'une propriété, c'est une bonne idée à partir du moment où vous avez prévu d'y résider. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Aujourd'hui, pour les natifs du jour, l'heure à l'introspection pour ces natifs du lundi 6. Ces natifs du jour en prise directe avec les pesanteurs de Saturne. Vous y gagnerez en profondeur avec à la clé l'envie de donner un tour plus constructif dans la journée. Pour vous détendre, des planètes amenées en verso vous proposeront des sorties en agréable compagnie. Côté professionnels, vous aurez beaucoup de choses à prouver dans le poste que vous occupez. Côté harmonie, l'activité risque de fonctionner un peu au ralenti. Attention aux douleurs dentaires. C'était tout pour ces natifs du jour. Bon anniversaire tout de même. A tout à l'heure sur RéomyFM.